Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo et on attaque et on continue la partie présentation collection de Skyhunders pour les 10 ans, voilà la grosse minageur de ma collection parce qu'il y avait besoin par rapport aux dernières vidéos qui datent pour certaines de plus de 2 ans parce que oui j'ai encore reçu d'autres personnages, j'ai acheté d'autres personnages, j'ai joué encore à Skyhunders, donc forcément qui dit jouer encore à Skyhunders dit forcément trouvaille un petit peu de temps en temps, même si c'est vrai que ça s'est beaucoup ralenti avec le Covid et tout, j'ai quand même reçu quelques petites figurines pour du coup Giants parce que oui c'est la partie 2 de Skyhunders, donc on s'attaque à Skyhunders Giants, deuxième édition sortie en octobre 2012 si je ne me trompe pas, aussi pour revenir sur un point que j'avais dit dans la première vidéo au concours, je vous ferai la vidéo, je vous sortirai la vidéo le 12 octobre pour les 10 ans tout pile de Skyhunders, malheureusement on est le 28 octobre si je ne me trompe pas, bah c'est quand même quelques jours, une quinzaine de jours quand même après, bon, juste parce que j'ai oublié la carte SD qui avait la vidéo dedans, malheureusement je n'ai pas pu vous la procurer maintenant, je suis rentré il y a quelques jours étant que j'y repense qu'il y avait ça à faire, bon voilà, tout simplement je l'ai retrouvé et je vous mettrai du coup en ligne dans la foulée de vidéos, donc l'achat manga et du coup la première vidéo de Skyhunders, nous du coup on se retrouve 15 jours après parce que j'ai décidé, si tu vois bien, de poster environ tous les 15 jours, toutes les deux semaines en vidéo la vidéo de présentation des achats, enfin des achats, qu'est-ce que je dis, de la collection Skyhunders, de toute façon c'est une série de 6 vidéos pour 6 jeux, donc voilà, alors je préviens, pareil tout de suite, ça sera une vidéo qui sera autant longue que la première, je ne sais pas si je ferai encore 40 minutes, je crois qu'elle durerait 45 minutes si je ne me trompe pas la première vidéo, j'essaierai de faire moins si je peux, mais bon voilà. Comment j'ai fait pour découper, là, alors, vu que j'ai énormément plus de figurines que Spiros Aventure, je suis allé chercher un par un certaines catégories de figurines, j'ai commencé par les géants, les géants de l'anglais dont géants, puis j'irai par vagues, voilà, de coupures dans la vidéo, chercher d'autres personnages pour les présenter, ça évite de tout bouger d'un coup, bon, si je peux remettre les personnages en faisant les à leur tour, je pense que ce sera bien. Donc, on commence tout de suite par le premier personnage, le premier géant qui était disponible, et bien dans les packs de Scandal Giants, pareil que je ne vous ai pas dit, mais qui sortit sur Wii, 360, PS3, 3DS, et à ce moment-là, dans le 2012, c'était la sortie de la Wii U, dont on a eu une version Wii U de Scandal Giants, que je n'ai jamais trouvée, que je n'ai jamais jouée sur la Wii U. Bon, voilà. Donc, le premier personnage que je vais vous présenter, il s'agit de Trerex, le géant de la vie. Alors, pareil, je ne vous ferai pas en plus une grosse présentation des personnages, je vous les demande, je vous dis les noms, si je me rappelle de certains noms quand même, donc Trerex, le premier géant, offert achetable quand on achète le jeu, que ce soit du coup dans le pack complet, voilà, les packs jeu portail 3 figurines, ou le pack booster, qui comprenait juste le jeu et Trerex en figurine, pas de portail, parce que le portail de Spiros Adventure était compatible à Giants, sur Giants, donc voilà, c'était une économie en saut, mais bon, il faudra quand même acheter les autres figurines, voilà, le Jetwack et le Cinder série 2, que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Voilà. Donc, Trerex, premier géant de la vie. Alors, je vais retirer ça, ça évitera d'avoir un peu plus de masse devant la vidéo. Trerex, qui a eu une version variante, une version un peu rare, un peu collector du personnage, il s'agit de la version Nierly Trerex, que voici en double. Oui, pourquoi pas, je l'ai en double. Disponible du coup dans les packs achetables avec une console. En France, je l'avais vu avec un pack PS3, donc c'était la Slim, 60Go si je me trompe, 60Go, 200, 60Go, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, c'était sur un pack PS3. Un pack PS3, pardon. Et sinon, j'avais vu aux Etats-Unis une Wii, enfin une Wii bleue avec Scanders, avec ce personnage-là offert. J'ai pu me le procurer en occasion, il y a déjà quelques temps, quand même, quelques années. Un à Micromania et l'autre dans un cache. Pourquoi je les retire ? Je vais vous les mettre là, si le champ de la caméra ne gêne pas trop. Bon, pas trop cher, donc j'étais bien content. Et puis, vu qu'il y en avait un deuxième, je l'ai pris quand même. C'est toujours de personnages un peu rares dans la collection, surtout comme par exemple, j'avais fait avec les Legendary ou les Darks de chez Spiro da Nature. Ensuite, le deuxième Giant que je me suis procuré. Alors oui, là, je me rappelle à peu près de l'ordre des géants que j'ai acheté. Le géant de la Terre, Crusher avec son marteau qui porte aussi le même nom. D'ailleurs, c'est mon géant préféré après Tré-Rex, bien entendu. Un personnage assez puissant, assez mastoc, qui est plutôt bien joli. Alors pardon, pardon, je ne sais plus parler. Alors pardon, excusez-moi, les personnages sont assez poussiéreux parce que voilà, ça fait déjà quelques années que je les ai. Et puis, j'ai un peu pas trop le courage de faire 380 figurines, si je ne me trompe pas, de chiffres en la poussière parce que c'est beaucoup de travail et surtout que beaucoup de figurines sont un peu à l'air libre. Sur les étagères, bon, ça ne... Je ne me vois pas faire à chaque fois toutes les figurines. Alors, à un moment, je vais nettoyer tout, mais quand les figurines commencent à arriver en masse, en masse, en masse, je me dis, bon, tant pis, on va laisser comme ça. quand je joue avec un personnage, j'essaie de le nettoyer comme quand je l'utilise. Au moins, c'est fait. Crusher a eu aussi une variante disponible, normalement, si je ne me trompe pas, à Carrefour, on promet, et puis après, elle s'est diversifiée à la FNAC, à Leclerc. Il s'agit de la version Granit Crusher qui est, pour moi, la plus belle version variante que je possède d'un Scandise Geant, d'un géant, tout simplement. À la différence de sa version normale, c'est qu'il est plus noir au lieu d'avoir des cristaux verts, c'est bleu. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que certaines parties des Scandise Geant brillent. Par exemple, Trérec, il s'agit de la partie verte, ce sont deux gantelets et ses yeux, et pour Crusher, il s'agit de ses yeux, généralement, c'est ça qui brille, et des trois cristaux qu'il a sur la sorte d'arceau de ceinture sur l'épaule. Ensuite, troisième personnage, celui de l'air, il s'agit de l'abeille Swarm, un personnage pareil que j'aime beaucoup, Sarah Saint-Skander, c'est classique en soi, mais qui est plutôt bien. J'aime bien jouer avec, et qui est assez polivrant quand même, s'ils sont plus corps à corps, les Scandise Geant. Malheureusement, lui, je ne me trompe pas, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de version variante de sortie, et je n'en ai pas, tout simplement, chez moi. Donc, on passe à la suite. Le cinquième Giant, le quatrième Giant, ce que je me suis acheté, il s'agit du, ça c'est pareil, c'est toujours les défauts de l'époque, certains membres, ils bougent un peu, voilà, c'est pas très fixe. Le quatrième Giant que je me suis procuré, je crois, c'était la panneau de Noël, il s'agit de celui de la tech, Boomser, c'est, je pense, pour moi, l'un des plus marrants à jouer au niveau du personnage, il est assez fun, il a des attaques plutôt bien réparties, franchement, bon, voilà, si vous aimez un peu Trigger, Happy, Boomser, voilà, c'est vraiment dans la même délire de personnage, un personnage qui tire énormément avec la gâchette, on voit un peu, ses doigts pistolets, ça reste un personnage assez beau, et au niveau, donc, des parties qui brillent, nous avons les yeux, et nous avons le torse au niveau du rouage, on voit que c'est un peu une partie transparente, quand même, c'est ça qui brille, et, Boomser possède, tout simplement, une variante Legendary, donc, je vous rappelle, Legendary, c'est les versons un peu bleu métallique, bleu foncé, bleu métallique, doré, donc, la voici, alors, je ne sais pas pourquoi le personnage en Legendary, il est beaucoup plus incliné par rapport au personnage de base, on le voit, mais bon, après, ça reste du plastique, quand même, mais bon, ça ne changerait en personnage, ça reste un personnage qui est assez beau, quand même, je ne l'ai pas énormément joué, le Legendary Boomser, mais, bon, ça reste toujours une belle pièce à prendre dans la collection. Le cinquième de Giants que je me suis procuré, c'est celui du feu, il s'agit de Hothead, j'espère que je l'ai bien prononcé, un personnage vraiment très cool à jouer, ce n'est pas mon meilleur, ce n'est pas moins bon, on voit tous les Giants, je les trouve assez bons dans leur domaine, d'autres sur l'efficacité de leur coup, de la rapidité, bon, franchement, les Giants, ça reste de très bons personnages à jouer, sauf un peu lents, c'est vrai que, vu que ce sont des grands personnages, ils sont plus lents que ceux, les petits qu'on connaît, les normaux, mais ce qui était bien, c'est qu'ils pouvaient se transformer en moto, bon, ça reste une façon de se déplacer plus rapide, mais c'est la petite particularité qui fait qu'on ait bien le personnage, quand même. On continue, du coup, par le sixième Giants, que j'ai eu du mal à m'acheter, parce que franchement, il n'était plus disponible en magasin, ni à la FNAC, donc j'ai dû attendre la sortie, la nouvelle ressortie de personnages, il s'agit de April, le personnage des morts vivants, tout simplement, qui, franchement, est assez classique, alors on voit qu'il est très poussiéreux, on voit ça, c'est très poussiéreux, et bon, voilà, c'est comme je le dis, c'est des personnages qui traînent un peu à l'air libre, donc forcément, ils accumulent, 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 pas mal de poussière, donc, April, pour moi, je pense que c'est le personnage que j'aime le moins, il est assez original quand même, parce que, en fait, il peut séparer la partie œil, elle, de son reste du camp, en fait, c'est un peu le knick-knack avec le cavalier, le cavalier sans tête, pardon, voilà, c'est un peu vraiment la grosse base, mais, c'est pas un personnage, qui ressent un peu du lot, c'est un personnage qui attaque beaucoup au point, il n'a pas d'un plus que ça, là où, par exemple, Trex, c'est pareil, si il y a des attaques au point, ça reste un coup de masse sur le sol, une sorte d'onde de choc, tout simplement, bon, voilà, c'est pas un personnage que je vois précieux énormément, mais bon, voilà, c'est toujours, de toute façon, pour un collectionneur, il fallait quand même bien, lui pareil, il a eu, tout simplement, eh bien, une variante, alors, c'est un peu la différence des variantes, comme Legendary, Nierly, Dark, c'est que, bah, là, nous avons le April Halloween, mais, en jeu, il apparaît comme le normal, voilà, c'est, un peu, la disparité des anciens personnages, même des nouveaux, certains, c'est que certains personnages, pour des fêtes, n'avaient pas, spécialement, le skin, fête, ou le skin, tout simplement, qui faisait, qui était différent, par rapport à la version normale, en jeu, c'est un peu dommage, c'est vrai que j'aurais bien aimé, avoir un April Halloween, en jeu, mais, bon, c'est comme ça, et on n'y peut rien, le septième personnage, pareil, que j'ai eu, en tant que April, et qui m'a fait, souï, si je peux dire, et l'a trouvé, il s'agit du Giant de l'eau, le fan pack, ça reste un personnage, cool à jouer, franchement, je pense que c'est, peut-être mon troisième, Giant préféré, il a, oula, il a pas si mal vieillé, que ça, au niveau de la peinture, c'est vrai que, on pourrait regarder, même là, je sais pas comment ça se fait, il a réussi à avoir du jaune, il a réussi à avoir du jaune, sur la, une de ses parties, bon, c'est pas grave, c'est comme ça, je sais pas du tout, comment il a fait, pour en avoir, mais bon, c'est comme ça, dans le fan pack, le Giant de l'eau, un, je pense, mon troisième personnage préféré, après du coup, Trix, et Crusher, pour le Triotet, et du coup, le dernier personnage, le dernier, Giant, qui est sorti, et que je me suis procuré, il s'agit de, Ninjini, le géant de la magie, la géante, pardon, de la magie, c'est la seule fille géante, qu'on a, un personnage, assez cool à jouer, très, très bien, même, au corps à corps, il possède quelques techniques, quand même, bon, comment dire, à distance, voilà, et, du coup, il s'est pu profiter aussi, d'une variante, qui s'appelle, du coup, Scarlet, voilà, Scarlet and Ginny, qui fut, du coup, la première édition Scarlet, si je ne me trompe pas, surtout, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres, il n'y en a pas eu d'autres, mais, je crois, si je ne me trompe pas, que Scarlet, s'est transformée en mystique, par la suite, parce que, oui, des personnages mystiques, par exemple, mystiques du dieu, qu'on vous verrait, du coup, dans la dernière partie, donc, d'ici quelques mois, j'espère que vous ne l'oublierez pas, ça se bat sur du rouge, alors, je ne me rappelle plus, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul Scarlet, dans le Scarlet and Ginny, et après, c'est un sort mystique, je me trompe peut-être, je ne suis pas un pro en Scarlet and Nurse, je collectionne, j'ai quelques références, j'ai quelques détails, voilà, bon, du coup, ça, c'est la partie, donc, Giant, donc, les 8 géants, plus, toutes les variantes de couleurs, qui ont pu sortir, je ne sais plus, me procurer, là, je vous mets en pause dans la vidéo, je vais chercher d'autres personnages, et on continue le site de présentation, alors, je sais, pareil, je vous l'ai dit, c'est des vidéos qui vont prendre énormément de temps, parce que le temps de parler, de dire, oui, j'aime bien, de dire quelques petits détails sur les personnages, ça reste des vidéos qui sont assez longues, surtout au niveau des personnages, parce que j'en ai énormément par collection, et Giant, il n'en est pas exclu, quand même, beaucoup de personnages, bon, je vous retrouve tout de suite, pour la suite de la vidéo, donc, meurtre, du coup, pour la suite de la vidéo, donc, on a terminé, du coup, les 8 géants, et leurs variantes, et j'ai pu récupérer, du coup, tous les petits personnages, objets, que je pouvais avoir, pour Giant, donc, on enchaîne, on enchaîne, parce que, voilà, il y a quand même beaucoup de personnages, alors, pareil, je vous passerai un peu sur les nouveaux personnages, les rééditions, les séries 2, comment on les appelle, bon, on les a déjà vus dans la première vidéo, dont je ne pense pas que ce soit très intelligent de repasser à chaque fois, mais bon, pourquoi pas, certains, on va commencer, du coup, par un personnage de l'air, il s'agit de Warwind, série 2, du coup, une réédition de Warwind, donc, le dragon de l'air, que je vous ai présenté dans la première vidéo, il ne change pas énormément, par rapport à sa première base, il est un peu plus courbé sur le côté, on a l'impression qu'il est en train de courir, tout simplement, aussi, ce qui différencie un peu, le petit plus, ce qui nous fait acheter un peu, voilà, ces rééditions de personnages, outre le fait qu'on ne les a pas eues dans la première série, c'est que, déjà, un, bon, au niveau de la figurine, c'est une base orange, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les personnages de Giants, sont avec une base orange, pour les différencier, voilà, comme je vous le dis, il y a vert pour la première édition, pour Spirosenture, orange pour, du coup, Giants, et on verra par la suite, des prochaines couleurs, ou autres formes, parce que, oui, sur les dernières séries, ce n'est pas exactement comme ceux-ci, ils ont fait la différence pour les séries, donc, Warwind, ensuite, du coup, on continue encore un peu avec l'air, il s'agit de la série 2, de Lightning Rod, voilà, le dieu, oui, donc, ce que je voulais dire par rapport aux séries 2, ce qui nous fait le petit plus de la chasse, c'est que, en plus, de tout leur pouvoir, leurs attaques, sur l'arbre de compétences, pardon, ils ont en fait un pouvoir qui s'appelle, le pouvoir Wupu, c'est un pouvoir qui, généralement, est plutôt aussi puissant que le pouvoir de la jeune dame, oui, dans celui-là, il y a encore des jeunes dames, je crois même qu'il y a des jeunes dames un peu partout, voilà, donc, c'est un pouvoir en plus qui est un peu plus cher, quand même, mais qui procure, du coup, généralement, eh bien, un pouvoir plus puissant, et parfois aussi, le petit ajout de la série 2 sur la figurine qui apparaît, je vais vous en montrer par la suite, un peu, quelles sont ses différences, bon, généralement, les différences, c'est vraiment des améliorations d'armes, qu'on avait sur le premier, par exemple, si on avait une hache qui changeait de forme, généralement, c'est cette forme d'arme qui apparaît sur la série 2, mais bon, certains personnages arrivent quand même à avoir cette petite différence en plus, donc, on continue, avec, c'est bon, avec un personnage du feu, il s'agit de Eruptor, donc, lui, à part un peu plus de pique sur la tête, il n'y a pas trop de vraiment grande différence, par rapport à la série 1, quand même, donc, pareil, là, ce sont des séries 2, que je vous présente, des personnages, qu'on connaît déjà, hop, j'ai un personnage qui est tombé, c'est déjà pas mal, en réédition, nous avons, bah, du coup, Gilcrunt, voilà, pareil, pour moi, je pense que c'est vraiment sa plus belle réédition qu'il a pu avoir, parmi toutes ses rééditions, parce que Gilcrunt est l'un des personnages les plus réédités dans Skander, je crois qu'il en a eu 4, 5, si on compte celle de Supercharger, et franchement, pour moi, la plus baisse, c'est cette forme-là, au niveau plus simple, je sais que c'est la forme de Supercharger, je ne me rappelle même plus à quoi ressemble, c'est la forme de Supercharger, ah oui, il a un trident, je vous ai un peu spoilé, pour la cinquième vidéo, mais bon, c'est pas grave, pour moi, c'est cette plus belle forme, que je préfère au niveau de la réédition, on continue, alors je pense que du coup, je vais faire un peu toutes les rééditions de personnages, et après on passera au nouveau personnage, parce que oui, en plus des giants, en plus, du coup, des rééditions, il y a eu 8 nouveaux petits personnages, je ne crois pas que je les ai aidés tous, mais bon, on verra bien, autre série 2, nous avons, un personnage très connu, comme The Skander, c'est un personnage qui est revenu, série 1, série 2, série 3, qui ont réédition du camo, puis après, je ne sais même plus, en tout cas, c'est un personnage qui est quand même revenu, du coup, dans Supercharger, avec son minigun, qu'est-ce que je dis, il ne faut pas que je parle de Supercharger, étant donné que je vous spoil un peu toutes les formes pour cette vidéo-là, du coup, Sierf, pareil, un personnage important de la série, nous avons, encore notre cher ami, le roi de la gâchette, Trigger Happy, voilà, cette fois-ci, avec, alors lui, ça change énormément, c'est, ça, un sort de grosse tourelle, minigun, qui est avec la 3ème attaque, je crois même se souvenir, le pouvoir de Wupu de lui, c'est que, il mélange à la fois, la grosse flamme qui charge, avec, du coup, la première attaque, et la 3ème attaque, donc le minigun, donc, voilà, je pense que ça, c'est une belle variante de Kubo, ensuite, nous avons, alors, il y a un peu de peinture sur lui, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, bon, généralement, c'est des personnages que, je rachète d'occasion, les personnages de Scanner, donc, forcément, on est des détails, fait que ça sera un peu abîmé, sur certains, Terrafine série 2, un personnage, je pense, qui est assez correct aussi, qui fut, mon 4ème personnage, Scanner, acheté dans toute la série, alors, voilà, quand je dis, les rééditions, ça va vite, ça va vite, mais il en est quand même, déjà pas mal, nous avons la série 2, de Double Trouble, ensuite, nous avons, alors, j'espère qu'on va la voir, nous avons, putain, j'ai cru que la vidéo, t'es arrêté, la série 2, de Tchot Chop, voilà, pareil, l'une des, pour moi, des plus belles rééditions, avec, Gilcrunt, le fait qu'on ait, le bouclier amélioré, et l'épée, alors, malheureusement, c'est l'un ou l'autre, c'est que, en fait, le personnage, en jeu, soit vous avez, l'épée améliorée, soit vous avez, le bouclier amélioré, vous ne pouvez pas avoir, les deux formes, donc la forme finale du bouclier, et la forme finale de l'épée, en même temps, ce qui est un peu dérangeant, et bête, mais bon, c'est comme ça, mais ça reste, une belle figurine, quand même, une autre réédition, que j'apprécie énormément, il s'agit, de Zap, voilà, le dragon, eau électrique, qui pour moi, pareil, est très joli aussi, bon, à part des bonbonnes, alors, je ne sais pas, si c'est des bonbonnes électriques, ou moins à gaz, il n'y a pas plus de différence que ça, de toute façon, je vous ai dit, il n'y a pas plus de grosse différence, pour une série, une série 2, à part un peu, la posture du personnage, et parfois l'arme, qu'on a pu voir, par rapport à Tro-Trop, de double trouble, ou Terafine, et bon, c'est comme ça, alors là, on va attaquer, dans une nouvelle variante de personnel, je dis variante, une nouvelle catégorie de personnages, qui est arrivée, qui, par la suite, a fait repris pour la deuxième série, pour la troisième série, de South Force, quatrième, il s'agit tout simplement, des Lightcore, les Personnel Lightcore, je vous ai un peu teasé, un peu ça, dans les Personnel Agents, où je vous avais dit, qu'il y avait des parties colorées, de personnages, qui, je ne sais plus parler, qui tout simplement, du coup, s'illuminaient, quand on les posait sur le portail, et bien là, ceux de robot là, et bien, a, le sort de noyau, qui se trouve, un générateur, pour ses ailes, ses armes, et son arameur intégralement, qui brille, alors désolé, je n'ai pas allumé le jeu, pour vous montrer, les personnages qui brillent, mais, bon, alors, Dropbot, c'est un personnage, qui a une très belle série 2, je vous le dis, c'est une très belle série 2, malheureusement, elle n'est jamais sortie en France, je ne sais pas pourquoi, elle n'est jamais sortie en France, c'est l'une des plus belles séries 2, pour moi en tout cas, qu'on n'ait jamais eu, pour Scanner Giant, elle n'est jamais sortie chez nous, et du coup, on la retrouve sur les sites d'occasion, à plus de 100 euros la figurine, moi je dis, tant pis, c'est une belle figurine, c'est une très belle figurine à avoir, mais mettre 100 balles, juste pour une figurine, bon, voilà, je peux monter jusqu'à 30 euros, pour une figurine un peu, rare et tout, mais quand ça, ça commence à toucher 3 chiffres, bon, voilà, en plus, Dropbot série 2, elle est très belle, mais bon, j'ai la Lycore, voilà, pour ceux qui demandent, Lycore, en fait, c'est un peu une version 1.5, des Scanner, c'est que, c'est au niveau des attaques, exactement la même, qu'une série 1, sauf qu'elle brille, voilà, c'est pour ça que je pense qu'on peut appeler ça une petite version 1.5 des personnages, j'en ai quelques-uns, je n'ai pas tout le monde, il m'en manque une ou deux, mais bon, c'est comme ça, autre personnage, du coup, réédité, nous avons, si tu veux bien venir, super, c'est collé à nos personnages, nous avons, Zook, voilà, le canardier, avec son lance-roquette, son lance-bambou, si on peut dire ça, en réédition, encore, nous avons, la série 2, de Flameslinger, voilà, pareil, bon, ça reste un des personnages, je vous le met comme ça, comme ça, vous le verrez mieux, ça reste une réédition de personnages, qui, pour moi, est la moins flagrante, voilà, à part que, bah, qui décoche une flèche, il y en a trois, de toute façon, c'est une des améliorations, comme je vous l'ai dit, c'est généralement une amélioration de pouvoir, qui apparaît, du coup, sur le personnage, voilà, comme je vous l'ai dit, par exemple, dans Trigger Rapid, il y avait déjà, mais par exemple, Chop Chop, double trouble, avec son sort de septre H, Teraphine, avec son, ses points américains, voilà, généralement, c'est ça, c'est une amélioration de Dark Capari, et là, en fait, au bout d'un moment, Flameslinger ne tire plus qu'une flèche, bah, il tire une flèche, mais il tire trois flèches d'un coup, c'est pour ça, qu'on a du coup, ces trois flèches, juste ici, mais Flameslinger reste un très bon personnage à jouer, que ce soit à distance, et au court raccord, car il possède, quand même, quelques bonnes techniques, dans les deux cas, on continue, alors, si je peux le retrouver, ça serait bien, parce que je vous le présente en même temps, nous avons, X série 2, pareil, ça n'a pas trop changé, et nous avons, sa version like-core, alors, la version like-core, que j'ai eu gratuitement, parce que, pour l'achat, d'une figurine, je crois que c'était sur la Fnac, X like-core, donc pour l'achat Swat Force, pardon, X like-core était offert, donc, j'avais déjà la série 2, que j'avais acheté, exactement le matin même, du réveillon de Noël, et, la version 3DS de Swat Force, que je me jetais, que j'avais commandé, à la Fnac, pour Noël, je l'ai reçu, avec la version like-core, de X, donc, c'est tout bénef, voilà, pareil, ce sont deux belles figurines, quand même, X, avec les crânes, enveloppées, c'est pas un liquide, mais un ectoplasme, quelque chose du genre, qui tourne autour d'elle, et nous avons, une version un peu moins complète, la version like-core, d'ailleurs, la version like-core, c'est la partie rougeâtre, au niveau de la robe, qui brille, tout simplement, X reste quand même, un très bon personnage, à utiliser, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire, en notre dragon, qui pour moi, est pareil, très joli aussi, nous avons, la série 2, de Bache, voilà, donc pareil, qui a l'amélioration, de son dernier pouvoir, la grosse masse, sur sa queue, et le casque, au niveau de sa tête, ce but, qui n'a pas une armée intégrale, tout le long de son dos, ça aurait été plutôt, pas mal quand même, mais bon, on reste quand même, sur quelque chose de bien, pareil, Bache, qui reste un personnage, très puissant, corps à corps, je vous crois, c'est même le personnage, le plus puissant, je vous l'avais dit, dans la première vidéo, que Bache, c'est l'un des personnages, les plus puissants, au corps à corps, sur les premiers jeux, il n'en est pas moins, correct en attaque à distance, parce que lui, il possède un petit combo, d'attaque à distance, quand même, mais au corps à corps, il faut mieux, ne pas se frêter avec, alors on continue toujours, les séries 2, les séries 2, les séries 2, avec pour moi, le personnage du coup, le moins puissant, de Spiros Aventure, en tout cas, le moins facile, à faire les dégâts, à part la boule cristal, et encore, il s'agit de Wack'n'Ball, donc la série 2, qui est pareil, qui n'a pas trop, de grandes différences, avec la série 1, il n'y a pas, à part bien sûr, ses grandes défenses, autour de Fakuchère, mais, en vrai, le personnage est plutôt joli, alors pareil, c'est une sorte de gros verre, c'est vrai, je ne vous l'avais pas dit, c'est de base un verre, qui a pris une potion, je crois, de poids de fils, ce qui fait, qu'il s'est transformé, en ceci, voilà, d'ailleurs, je pense que Wack'n'Ball, c'est l'un des personnages, pour moi, les plus mémorables, quand même, depuis la chanson, de Wack'n'Ball, je ne sais plus qui, à chaque fois, que je pense, à cette chanson là, il y a forcément, ce petit personnage là, bon, alors, je continue, je continue, mais il y en a encore, plein des figurines, je vous l'ai dit, c'est, c'est vraiment, au niveau des petits personnages, je crois même, ça équivaut, du coup, à la Spirou's Adventure, mais, du coup, il y a Agent en plus, nous avons la série 2, de Sonic Boom, pareil, une très belle figurine, quand même, à part l'apparition, d'un de ces petits, qui en fait son pouvoir, Wupu, je ne vous le dis pas, c'est que c'est, à les découvrir, de toute façon, c'est très facile à la retrouver, vous marquez tout simplement, le nom du personnage, le wiki, généralement, il y a une sorte de wiki fandom, qui a été créé, vous descendez un peu, et vous aurez, toutes les attaques, toutes les stats du personnage, et vous verrez, c'était quoi, le pouvoir, Wupu, de la série 2, encore une série 2, de la Terre, il s'agit, de Prison Break, pour moi, je pense que, c'est la plus, je ne dirais pas, c'est la plus jolie, mais je pense que, c'est au niveau, comment dire, de la massitude, du personnage, déjà, l'apparition, d'un énorme cristal, au dessus, l'apparition, du coup, du cristal, qui sont exposés, sur tous les côtés, même derrière, qui est en fait, la représentation, de sa troisième attaque, du personnage, je pense que, c'est quand même, l'une des plus belles réagitions, qu'il y a eu aussi, c'est pas un personnage, que j'apprécie énormément, c'est un personnage, plutôt puissant à jouer, de toute façon, tous les personnages, de la Terre, généralement, sont assez bons à jouer, sont assez puissants, sont assez massifs, assez bons en défense, mais au moins, je pense que, la réagition du personnage, comparée à d'autres, personnages, est quand même, bien importante, et franchement, je vous conseille d'y jouer, donc, on continue, eh bien, avec sa version, Lycore, parce que, qui dit cristaux, dit forcément, brillance, brillance, Lycore, voilà, une version Lycore, beaucoup moins impressionnante, que sa réagition, voilà, déjà, une tête, beaucoup plus massif, encore, beaucoup plus massif, avec les cristaux, mais, au niveau du personnage, donc, ce n'est pas tous ces cristaux qui brisent, c'est seulement les cristaux au bout de ses bras, qui bruit tout simplement, je crois que c'était en vert, si je ne me trompe pas, j'aurais préféré briller en jaune, parce que, oui, une des améliorations, au final, c'est que le rayon passe d'une couleur verte, à un rayon jaune, bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, en autre personnage, alors lui, on va le garder pour la fin, quand même, ah oui, je ne vais même pas montrer sa version Lycore, Éruptor, qui pour moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus sympa, au niveau du personnage, au niveau de la figurine, que la série 2, et c'est sa bouche qui s'illumine, en continuant avec le feu, nous avons la belle série 2, de Ignitor, avec son épée, et le sort de bouclier, juste derrière, c'est dommage qu'il n'utilise pas son bouclier, ça reste un chevalier, ça aurait pu être une version, ayant un feu de chop chop, mais bon, c'est comme ça, je pense qu'on arrive presque à la sain, des personnages réédités sur Soap Force, je ne vais pas prendre la sain, c'est le bon, en tech, nous avons encore, le Drissajun, voilà, que je vous avais présenté, un personnage qui est plutôt, bon à jouer, ce n'est pas un personnage puissant non plus, mais ça reste un personnage potable, quand même, on continue, avec la, petite réédition, de Storm Match, voilà, bon, rien à dire, en plus, à part qu'il y a, ces émissions, sur ces, sur ces, une sorte de marteau, si je peux dire, maillé, voilà, je vous ai parlé, de la réédition, de Cinder, belle réédition quand même, mais bon, qui ne démarre pas trop, qui ne différencie pas plus, que ça, de sa série 1, à part la posture, et, je crois, c'est presque fini, il me reste de vous présenter, en réédition, après, c'est un peu des hors-série, des hors-série, après, il y a encore les nouveaux personnages, la plutôt belle réédition, de Slambam, voilà, Slambam, qui pour moi, le personnage le plus beau, sur, la Spiros Adventure, qui possède, pareil, ses améliorations, avec la sorte d'armure, sur le personnage, nous avons, bah, du coup, comme dernière réédition, un personnage plutôt important, le Spiro, voilà, le Spiro, qui ressent un peu du lot, par rapport à son, au précédent personnage, Spiro, série 1, c'est qu'il y a une sorte d'armature, une sorte de cuivre, alors, c'est pas du cuivre, mais une sorte de, d'armature en plus, sur les ailes, qui représente un peu, cette amélioration de pouvoir Wupu, d'ailleurs, je crois, c'est le seul personnage, qui différencie un peu, vraiment, des autres, bah, je crois que l'autre, c'était Zap, avec ses bonbons, en tout cas, quand je vois toutes ces rééditions là, il n'y a vraiment aucun autre, qui, a poussé une amélioration, plus sur la figurine, qui n'était pas présente, en amélioration, dans le jeu, tout le monde a à peu près, le même truc, ah, peut-être Erruptor, Erruptor, sur les 3-4 piques là aussi, c'est vrai qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas plusieurs, il n'y avait qu'une seule, pardon, comme celle de sa version, Lightcore, du coup, là, il y a deux personnages, encore réédition, que je vais vous présenter, qui sont des hors-série, nous avons la première, il s'agit de, Legendary, T-Elf, très belle Legendary, quand même, et un personnage, comme je vous l'ai dit, un peu la version Halloween, de April, il s'agit, alors c'est pas la version Halloween, en tant que tel, mais il s'agit, du Gold Flapslinger, série 2, alors, il faisait partie, un peu de ces personnages, qui étaient, unicolores, un peu rares, j'irais, si je me le procurais, sur, si je ne me trompe pas, c'est sur, c'est pas eBay, c'est, je ne sais plus du tout, encore sur un même site, du genre, Flapslinger, pour pas trop cher, je pense que ça allait être, une arnaque, mais finalement, le personnage marche très bien, et c'est, un personnage qui a été repensé, par dessus, en tout cas, quand même, donc voilà, et là, du coup, on a entamé, on a fini la partie, réédition, série 2, des personnages, je vous déplace, parce que j'ai besoin, d'un peu de place, quand même, je vais vous dé, sans, forcément toucher, à beaucoup de choses, hop, on reste sur un petit zoom, ça ne sera pas, 37 minutes, c'est nickel, donc on va commencer, par du coup, on va terminer, et commencer, commencer, et terminer, la vidéo, par la partie, par la dernière partie, du coup, les nouveaux personnages, le premier personnage, que je vais vous présenter, il s'agit du nouveau personnage, de la mort, et je crois, qu'il s'agit du nom, de Fright Rider, donc un elfe, mort vivant, sur son autruche, oui, c'est une autruche, je possède, une petite variante, alors, malheureusement, elle est en pas très bon état, il s'agit de la, Clown in the Dark, de Flethlinger, alors le problème, des Clown in the Dark, c'est que c'est des personnages, qui, malheureusement, prennent beaucoup des coups, au niveau de la couleur, je ne sais pas si vous le verrez très bien, voilà, par exemple ici, sur la jambe, vous voyez qu'il a pris des couleurs rouges, ça, malheureusement, je crois, c'est parce que c'était un personnage, qui a été mélangé avec d'autres, dans un sac, et malheureusement, les peintures des autres, ont des teintes sur lui, généralement, c'est l'un des seuls personnages, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment les Clown in the Dark, qui sont comme ça, bon, je ne l'ai pas eu pour cher, en fait, j'ai acheté un loup, il était dedans, donc, bon, en autre personnage, nous avons, le Pot Fizz, de la magie, voilà, un petit personnage, bien sympa, avec, sa version variante, qui s'appelle, Punch Pot Fizz, donc, elle, c'était la figurine, qui était offerte, dans le pack 3DS, de Scandalous Giant, voilà, comment a été offerte, Dark Spiro, série 1, pour Spiros d'Aventure, sur 3DS, et bien là, on avait Punch Pot Fizz, et du coup, vous diriez, elle a 3D figurine, pour Sword Force, parce que oui, j'ai pu débloquer, j'ai pu acheter aussi, Sword Force, sur 3DS, donc, j'ai forcément débloqué, débloqué, acheté, et eu, ce personnage-là, dans le long. On continue, par, le personnage, de la tech, qui s'appelle, Sprottek, oui, ça rime, un personnage, assez bon, encore à encore, qui, franchement, est très propre, je pensais, que je n'en avais plus, mais c'est pas grave, nous avons, le personnage de Lou, Chill, et oui, c'est son nom, avec sa version, Lycore, mais je n'ai pas la version, de Lycore, normale, normale, mais je possède, sa version, Legendary, qui est pour moi, beaucoup plus belle, de toute façon, généralement, les Legendary, je les apprécie énormément, comme personnages, au niveau de la couleur, c'est, des choses, de plutôt, ensuite, le personnage de l'air, qui lui, était disponible, du coup, dans le pack normal, de démarrage, à Scanders, Gen, sur toutes les consoles, de salon, le, Jetwack, avec, sa version, Lycore, Jetwack, qui, pour moi, je trouve qu'elle est vachement plus belle, que, sa version de base, mais bon, après, ça reste, voilà, des positions de personnages, plutôt, qui se ressemblent, de toute façon, au niveau de ce qui brillait, je crois qu'il y avait le logo de l'air, qui brillait sur son torse, au niveau de, euh, sur ses vêtements, et je crois que, c'est tout, je crois qu'il y avait son pistolet, enfin, je crois qu'il y avait son pistolet, mais, je me trompe peut-être, bon, on continue tout simplement, on a encore une vidéo, avec, le nouveau personnage, de la terre, il s'agit, il s'agit par exemple, d'un nouveau dragon, de Flashwing, euh, qui est un très beau personnage, quand même, c'est pas un dragon que j'aime beaucoup, mais, il fait le taf, mais, ce que j'aime énormément, de ce personnage là, c'est sa variante, et oui, j'ai une variante de ce personnage, qui s'agit, une version verte, appelée, Jad, Flashwing, euh, en Jad, j'en ai que deux, j'en ai, j'ai un personnage, euh, bah, j'ai une Jad pour Giant, et j'ai une Jad pour, euh, Swat Force, que je vous présenterai, du coup, dans la prochaine vidéo, c'est pas une variante, que j'apprécie normalement, mais, je trouve que vraiment, les personnages sont assez jolis, dans leur couleur, de toute façon, je vous présenterai, tout simplement, la prochaine Jad, je pense que, vous allez apprécier beaucoup, ce personnage, et surtout, il représente vraiment, le côté Jad, pour ceux qui se souviennent un peu, euh, qui sont un peu collés, je crois que c'était, les gens de, chinoise ou japonaise, voilà, il y a un certain animal, de, en Jad, bon, je vous dis pas plus, je vous tease un peu, la prochaine vidéo, dans 15 jours, mais voilà, on continue, avec, le personnage, de, euh, la vie, il s'agit, de, euh, Shromboum, voilà, le petit champignon, qui est franchement, pour moi, très, bon, qui sort pas aussi, à jouer, surtout, qui est très original, voilà, un petit champignon, en tant que Scandor, c'est bien aussi, et nous avons sa version, Lyko, juste ici, qui parait très joli, et au niveau de ce qui brille, c'est son oeil, et le petit champignon, à côté, qui brille, et on arrive, du coup, dans les dernières figures, que je vais vous présenter, encore, nous avons, du coup, comme dernier personnage, celui du feu, qui est pour moi, mon préféré, des nouveaux personnages, il s'agit, de Hot Dog, voilà, le chat, de feu, et, d'un achat, qui s'est fait, très récemment, il y a peut-être, un mot, et j'ai pu trouver, sa version variante, qui s'agit, de Molten Hot Dog, alors, le personnage, n'est pas très recherché, il s'agit juste, d'une version de couleur, entre le rouge, et le jaune, entre les deux personnages, mais, pareil, ça fait toujours plaisir, surtout, si c'est mon personnage préféré, au niveau, des nouveaux personnages, de Giant, et, on termine, du coup, par les objets bonus, alors, pas de niveau bonus, pour Giant, mais, les quatre niveaux bonus, de Spyros Adventure, étaient disponibles, dans Giant, vous pouvez les refaire, par contre, on a eu des packs, qu'on appelle les packs de combat, qui, tout simplement, amenaient à la fois, voilà, tiens, j'ai pas eu, la forge, c'est pas dans Giant, non, c'est dans Swapfors, pfff, nous avons plusieurs, il y a eu deux objets, qui débloquaient, en fait, des arènes, dans le mode combat, parce que, oui, il y avait un mode combat, un V1, dans Scanders, dans le mode arène, et, je ne possède pas, l'autre objet, mais j'en possède un, dont sa variante, qui est quand même, plus ou moins disponible, nous avons, le, Canon Dragonfire, en normal, et, nous avons, le, Golden Dragonfire, voilà, bon, bah, je sais que c'est encore, une très longue vidéo, parce que 45 minutes, j'espère que, bah, cette grande vidéo, de présentation, de figurines, bah, vous aura plu, voilà, je vous ai présenté, du coup, la deuxième série, donc la série 2, des nouveaux personnages, les Giants, de Scander Giant, bon, vous voyez, ça fait, pareil, une très grosse collection, je vous dis, elle a été beaucoup plus grande, que Spiros, Aventure en chiffres, des personnages, beaucoup plus variés, énormément de rééditions, je crois qu'on était à 24 rééditions, il y a certains personnages, qui n'ont pas été réédités, de la série, de la première série, en série 2, mais qui arriveront en série 3, voilà, il y a quelques personnages, plutôt sympas, que je vous présenterai, du coup, pour la troisième vidéo, mais en tout cas, je vais vous laisser tout de suite là, parce que, voilà, 45 minutes, c'est très long pour vous, comme pour moi, parce que là, je ne sais plus de voix du tout, voilà, parler de 45 minutes, surtout que, je viens de vous faire, une vidéo, de pareille, de 20 minutes, juste avant, donc ça fait une heure, que je parle, nous, on se retrouve, du coup, bah, du coup, les vidéos de présentation, de la série, soit force, de Scanders, dans une quinzaine de jours, et si, donc, si vous n'êtes pas, très Scanders, et vous préférez, rester pour les achats de manga, je vous retrouve, du coup, dans un, dans 15 jours, si on décale un peu, voilà, à chaque fois, dans 15 jours, alors dans, oui, si c'est dans 15 jours, parce que du coup, celle-là, c'est mi-novembre, donc, on se retrouvera, du coup, dans 15 jours, pour la vidéo de la série de manga, du mois de novembre, voilà, bon, moi, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais c'est délant, et nous, on se retrouve très vite, pour une prochaine vidéo, bye !